L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ! » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ! » Alors le mort se redressa et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. On imagine Jésus au milieu de la foule. Il y a la foule qui l'accompagne et qui est grande. Il y a la foule qui accompagne la veuve de Naïm et qui est considérable. Jésus s'arrête. Il est saisi de compassion parce qu'il voit une femme dont la souffrance est immense. On transporte son fils mort pour l'enterrer. C'est son unique et elle est veuve. Mais Jésus ne se contente pas d'un sentiment passager de compassion. Il parle et il agit. « Ne pleure pas » dit-il à la femme. Si elle pleure, c'est parce qu'elle est tournée vers le passé. Jésus vient l'ouvrir à un avenir nouveau. « Ne pleure pas sur la mort. Souris à la vie. » Il touche la civière et dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Jésus dit et il fait. Comme au commencement du monde quand Dieu dit et fait. Jésus a autorité. Il se présente comme plus fort que la mort. C'est la mort qui avait arraché le fils à sa mère. Jésus le lui rend. La foule jusqu'ici était passive. Elle suivait. Et Jésus est la femme. On imagine son silence, ses pleurs, ses questions, son attention quand Jésus s'arrête, parle et agit. Et voilà qu'elle se met à rendre gloire à Dieu. Elle reconnaît en Jésus un grand prophète. Elle reconnaît même en ses paroles et en ses actes des paroles et des actes de Dieu puisqu'elle affirme que Dieu a visité son peuple. Et lorsque Dieu visite son peuple, c'est pour faire une œuvre de salut. C'est cette même foule qui sera messagère de la bonne nouvelle. Dans toute la Judée et dans les pays voisins. Amis auditeurs, Jésus nous donne à voir le vrai visage de Dieu son Père. Dieu est quelqu'un qui peut être saisi de compassion. Il n'est pas indifférent à la souffrance de ses enfants. Jésus est venu au nom de son Père appeler l'humanité à la vie. Il est venu relever ceux qui étaient malades, exclus, blessés. Et le relèvement de ce jeune homme est signe d'un autre relèvement encore plus important. Jésus est venu relever l'homme, esclave du péché. Si Jésus est venu consoler, il est venu en même temps relever. Telle est son autorité. Telle est sa mission. L'évangile du jour a été commenté par le Père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur des services diocésains de la catéchèse et des pèlerinages. Sous-titrage Société Radio-Canada